T'es toujours en contact avec ton père ? Non, et en fait à l'âge de 12 ans, un peu plus tard du coup, après ma mère nous avait récupérés, à l'âge de 12 ans, elle m'a avoué que mon père, de qui je porte le nom, n'est pas mon vrai père biologique. D'accord. Et que mon père biologique est quelqu'un que je connais, qui a des enfants que je connais, qui est dans ma propre ville et qu'il est là. Elle m'a expliqué un petit peu ce qui s'était passé, son histoire, etc. Donc après, la personne, mon père, je dis mon père, celui qui m'a reconnu, c'est un petit peu compliqué ce que je dis, mais je l'ai toujours considéré moi comme mon papa. Comment dire ? Il m'a élevé comme sa fille, vraiment. Mais pour l'autre histoire, ça a été assez compliqué. C'est une histoire qui n'avait pas d'avenir. Pendant 12 ans, celui que tu croyais être ton père biologique, et donc qui t'a abandonné au moment où tu as eu l'accident avec ta maman, n'était pas ton papa. Voilà. C'est ça. Et ça, ça a été un choc ou pas, psychologiquement ? On t'en dévue quand on apprend ça ? Je sais que ma mère, en fait, avec ma mère, on a une relation très, très fusionnelle. Et je sais, quand elle me l'a dit, c'était lourd pour elle. Je pense que ça a été très, très lourd pour elle et ça a été dur de me l'avouer. Et je pense qu'elle voulait stopper ce mensonge. Je pense qu'elle s'est dit à l'âge de 12 ans, tu es capable. Elle me l'a dit, il faut que je te parle. Mais elle le savait ta maman. Oui. Elle me l'a dit, il faut que je te parle, il faut que je te dise quelque chose. Je dois t'avouer quelque chose. Je pense que tu as un âge de comprendre aujourd'hui. Voilà. Et elle m'a avoué ce secret. Elle m'a avoué comment elle a vécu les choses. Et je voulais tellement qu'elle soit bien. Je voulais tellement pas qu'elle se sente coupable que j'ai acquiescé ça. Sans vraiment me rendre compte. C'est un petit peu, en fait, après, j'ai commencé à comprendre et à me dire, « Mais tout ce qu'on vit là, c'est-à-dire que mon père, à moi, est là. Il sait qui je suis. Il sait que je suis sa fille. » Il savait que tu étais sa fille. Bien sûr. Depuis toutes ces années. Bien sûr. Mais ses enfants ne le savaient pas. Non. Non, non. Et il n'est pas là. Il sait ce qu'on vit avec ma mère. Et il n'est pas là. Et donc ça, tu as dû te poser des questions. Pourquoi ? Se dire déjà, celui que j'aime, celui que je considère comme mon père, n'est plus là. Et l'autre, il n'est pas là non plus. Ça a été dur. Mais du coup, lui, je l'ai vu. C'est un double abandon, quelque part. Oui. Ça a été dur. C'est un double deuil. J'avais l'impression d'être forte. Il fallait toujours que je sois forte. Je gardais tout pour moi. Je ne disais rien. Mais au final, après, j'ai commencé à me rendre compte de la situation. Déjà, on avait vécu des choses difficiles avec ma mère. Donc, c'est vrai que je n'ai pas eu une enfance où j'ai été très heureuse. Bien que je n'ai jamais manqué de l'amour de ma mère. Heureusement. Et ça, je ne peux pas dire que j'étais tout pour ma mère. Je suis encore tout pour ma mère, elle-même. de manière inconditionnelle, je pense, comme toutes les mamans. Et on est très fisiolaires. Mais c'est vrai que je me suis toujours montrée forte. Et comment on fait pour se construire quand on devient adolescente, qu'on commence à fréquenter des garçons, qu'on se fait des copains, des copines à l'école ? C'est compliqué. Enfin, c'est compliqué. J'ai toujours eu mes amis d'enfance que je garde. Je suis très loyelle et très fidèle en amitié. Et en fait, d'ailleurs, malgré toutes ces choses qu'on a vécues avec ma mère, j'ai toujours eu les amis d'enfance et les mamans qui étaient là. J'ai grandi en quartier. D'accord. Voilà. Jusqu'à l'adolescence. Et il y a un réel esprit de famille, de solidarité, etc. C'est ce qu'on aime, c'est ce que j'aimais. Après, ça a été compliqué parce qu'après, ma mère, l'accident, l'abandon, le père de mon grand frère aussi, qui n'a pas été facile. Ma mère a vécu beaucoup, 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 beaucoup de choses. Et elle a accumulé quelques dettes. Elle ne pouvait plus travailler aussi. Donc, on vivait avec ce qu'on pouvait et c'était très peu. Donc, on ne mangeait pas toujours comme on pouvait. Tu ne mangeais pas à ta faim ? Ce n'est pas que je ne mangeais pas à ma faim. C'est que c'était difficile. Il y avait les associations, vous savez, les restos du cœur. Voilà, tout ça. Il n'y a pas de honte. Au quartier, on s'entraidait, on se donnait à manger. On allait là pour faire les courses un petit peu. On faisait comme on pouvait. C'était le quartier. Tu as connu la galère. La galère. Et oui, elle avait accumulé quelques dettes parce qu'il fallait payer le loyer, il fallait s'occuper de deux enfants et tout ça seul. Et aller au collège, en primaire, ça coûte cher. C'est compliqué pour une maman d'avoir tous ces rôles-là. Ce que tu veux dire, c'est que tu n'as pas vécu toute ta vie dans le strass et les paillettes comme on te voit aujourd'hui. Absolument pas. Absolument pas. Et du coup, il y a eu des soucis de dette. Et c'est vrai qu'on nous a mis à la rue de notre quartier, de notre appartement. La Nantes Habitat qui nous a mis à la rue quand j'avais 13 ans. C'était très, très difficile. C'est très... Là, oui, c'était difficile. Donc, plus de toi sous la tête ? Non. Alors, ma maman, elle s'est démerdée pour trouver quelque chose le plus rapidement possible. Du matin au soir, elle cherchait l'appartement. Elle travaillait malgré qu'elle avait mal à la jambe. Elle faisait tout ce qu'elle pouvait pour nous sortir de là. Et en attendant, moi, j'allais chez des amis. Je faisais comme je pouvais. J'essayais de garder la tête froide. Mais quand tu es jeune, adolescente, vivre ça, là, tu commences à... Ça fait mal, en fait. C'est dur pour se construire. Et puis, je n'osais pas le dire aux autres du quartier. C'est normal. Et tu disais, et je t'ai coupé, excuse-moi, la DAS voulait me récupérer à ce moment-là ? Oui, du coup, elle ne voulait pas me servir avec ma mère. Puis, on était tellement... On s'est battues. Elle s'est battues pour me garder tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Elle s'est battues pour nous garder. Et au final, elle a trouvé quelque chose. Mais c'était... Au final, des fois, la France n'est vraiment pas bien. Les familles, genre... Enfin, franchement, mettre une femme et deux enfants à la rue, c'est dégueulasse. Quand on s'est... Enfin bon, mais c'était passé dans le journal, tout ça. Mais c'est dégueulasse. Et on a trouvé quelque chose. D'ailleurs, là, à ce moment-là, elle rencontrait le père de mon petit frère. Qui est bien entré dans nos vies. Et que j'ai considéré comme vraiment mon beau-papa. Et on s'est installé dans un petit quelque chose comme on pouvait. Ce n'était pas grand-chose. Parce qu'on n'avait pas les moyens financiers. On était viré dans l'habitat. On ne pouvait pas apprendre de privé. On n'avait pas les moyens. C'est... Ce n'était pas facile. Et on a eu un espèce de truc vraiment... Un salubre ? Ouais, ouais, ouais. C'était vraiment pas terrible pendant trois ans. Et tout petit, on vivait cofinés dedans avec mon grand frère, mon beau-père, ma mère. Ouais, c'est la galère. Ça a été difficile à vivre. Vraiment. Tu ne peux pas dire aux copines de venir dormir à la maison. J'avais un peu honte. L'endroit était mal fréquenté. C'était mal fréquenté.